bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui on se retrouve nous sommes le mercredi n'importe quoi nous sommes mardi 5 mars je viens de vous faire la vidéo all on va dire de chez cultura vous savez du blog de charte et bio que j'ai trouvé et voilà j'avais envie de faire un petit album cet après midi avec vous et du coup je vais utiliser ce papier en tant qu'à faire de toute façon j'ai 60 feuilles donc même si je fais un petit album avec ça il me restera largement assez pour en faire un gros donc alors là je m'engage dans un truc attention attention donc je vais prendre les papiers de chez crap and joy comme ça qui m'a envoyé les car stock donc à quatre donc c'est du 216 grammes et en verre voilà alors là j'y vais attention je sens vraiment de la zone de confort parce que les papiers donc de chez artemio pour vous faire un petit rappel il est lourd sont comme ça ils sont blancs mais avec des fleurs etc donc je me dis qu'avec un fond vert pourquoi pas ça pourrait changer un peu justement du craft du noir etc mettre un petit peu de de punch alors oui j'aurais pu utiliser du rose mais voilà j'ai vraiment envie de changer alors je sais pas du tout ce que ça va donner est ce que ça va faire beau ou pas franchement je n'en sais rien voilà on verra alors vous allez voir que pour les débutantes c'est vraiment un truc très très simple alors je n'ai jamais fait mais voilà on va y arriver alors ma feuille fait 29 7 d'accord comme les feuilles à 4 ok donc je vais la couper à 29 parce que je vois un carré après vous n'êtes pas obligé de couper à 29 vous pouvez garder votre longueur d'accord c'est juste que vous aurez un carré de 14 et demi par allez 14 9 8 enfin voilà vous aurez après des petites par contre des petits des mesures un petit peu voilà sur un côté donc moi je préfère avoir la même longueur donc du coup voilà je la coupe à 29 et en donc du coup sur la hauteur comme ça je vais la couper à 14 et demi d'accord comme ça au moins j'aurai mon carré 1 2 3 qui fasse qui va faire 14 me par 14 et demi j'ai vraiment du mal je suis désolé je suis depuis quatre heures et demi ça devient compliqué donc là vous allez tout simplement plier votre feuille en deux ou vous faites un un marquage à 14 et demi moi quand c'est comme ça vous savez que maintenant je préfère plier en deux parce que mon masico des fois il fait des trucs bizarres je pense qu'il doit commencer à être un peu un peu vieux et je pense qu'il n'a plus la même truc voilà donc là on va faire des pages comme ça alors vous allez en faire autant que vous voulez si vous voulez un gros album vous faites dix pages trente quatre trois comme vous voulez d'accord c'est vous qui voyez le nombre de pages qui va vous falloir donc là j'en ai fait une nous à partir sur un petit album tranquille voilà on va se faire trois pages déjà trois pages alors donc vous coupez votre papier je sais plus vous mettre les affaires tellement que c'est le bon alors vous coupez votre papier à 29 d'accord hop et ensuite à 14 et demi jusqu'au rien de fond d'accord 29 14 et demi garder ça ça peut toujours servir vous le savez alors 29 voilà sur 14 et demi alors c'est papier là il se découpe supra bien là j'en ai fait le champ ouais j'en ai fait une j'ai coupé à 28 et demi tant mieux parce que toute façon il va me falloir du papier après donc c'est pas grave et même pour ça j'arrive à me tromper quand même 29 je vais aller trop vite à chaque fois je me disais que la bande que j'avais découpé elle était plus grosse que la votre bande c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille alors 14 et demi hop là comme ceci ok ça marche pour vous donc là pour moi on se fait trois feuilles quatre feuilles je veux pas faire une vidéo trop longue c'est juste pour vous montrer le principe on va rester sur trois feuilles au moment d'accord donc là vous prenez vos trois feuilles donc ça ça va être vos pages donc on vous dit vous pouvez faire à volonté on peut en faire jusqu'à jusqu'à 20 feuilles si vous voulez pas de souci donc là vous pliez d'accord en deux vos papiers donc après vous pouvez prendre aussi des bases de cartes vous savez vous prenez des bases de cartes et ça fonctionne aussi prenez une base des bases de cartes là de chez action ou de je sais pas et et ça fonctionne aussi sans problème si vous voulez on pourra en faire vous montre à peu près la même chose avec des bases de cartes vous me dites en commentaire et on le fera d'après c'est ma principe donc là on a nos trois feuilles d'accord donc ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez prendre donc là normalement tout se passe bien si j'ai bien compté parce qu'avec moi vous savez vous avez voilà des feuilles qui font 14 et demi par 14 et demi donc ça vous fait quand même un gros album enfin vous pouvez mettre quand même des grosses photos d'accord donc là vous allez prendre une feuille donc vous allez la troupe et à 14 et demi d'accord déjà pour avoir en fait la hauteur entière de votre page ok encore une chute alors oui ça va faire beaucoup de chute sur la dernière vidéo que j'ai sorti là je sais plus mais c'est ma carte de chez action comme ça allez où on m'a dit oh là là il ya beaucoup de chutes alors qu'en fait non parce que quand vous regardez vous découpez voilà celle ci on m'a dit qu'il y avait beaucoup de chutes de papier alors que au final non puisque ça ça et ça quand vous la découpez après vous avez encore des grosses des gros morceaux de papier donc je sais bien fait ce que vous appelez chute mais voilà vous avez encore des gros morceaux de papier et là on a enfin fond vert vous utilisez ces chutes là pour faire des découpes après les découpes en poussées vert donc limite des découpes de noël ou etc etc enfin voilà après vous vous pouvez réutiliser ou alors après faire des petits atc ou des choses comme ça parce que là on est large pour faire l'atc voyez c'est 6,4 on est large pour faire un atc là parce qu'on a il nous reste 6,5 donc voilà après problème c'est que faire des choses sans chute c'est compliqué moi c'est compliqué donc là une fois que vous avez 14 et demi d'accord donc deux solutions s'offrent à vous donc là vous allez prendre en fait votre votre base de cartes on va dire à votre votre page pliée et donc là en fait vous or soit vous faites comme ça donc là soit vous mesurez où vous voulez et ça ça va faire office de pochette donc vous regardez où est ce que vous voulez ce que vous voulez faire une pochette qui fait la moitié un quart etc etc c'est vous qui voyez d'accord donc moi je pense que on va en faire une déjà la première voilà elle va faire cinq et demi d'accord la pochette donc 14 et demi j'espère que je suis clair vous allez couper à 11 d'accord à 11 cm donc ça va vous faire une pochette de cinq et demi sur chaque sur chaque bord de votre de votre page et là les cinq et demi vous allez le plier en deux donc le 11 donc ça va vous faire une pochette de cinq et demi donc là ma pochette elle n'est pas très grande mais on peut faire plus grand après je vais faire ensemble attendez cela il y en aura une là il y aura une autre page qui va couler dessus et après on va faire une autre pochette d'accord donc là on a dit 14 et demi et là j'ai j'ai dix sept et demi 8 et 8 16 ça me fait 8 et demi donc là je vais la couper à 17 et donc comme ça j'aurai une pochette de 8 et demi donc il sera beaucoup plus grande voilà après vous faites la grandeur que vous voulez au niveau de la pochette vous pouvez faire plus petit vous pouvez faire plus grand vous pouvez faire la moitié de votre page voilà voyez donc celle ci sera plus grande mais huit et demi sous ça fait grand moi ça dépasse je vais faire la moitié de ma carte à peu près on va faire sept je vais faire sept ça sera mieux donc est ce que vous avez compris en fait vous repliez un papier en deux comme ça que vous choisissez la grandeur en fait que vous voudrez faire pour votre pochette vous allez comprendre l'histoire des pochettes là vous allez voir c'est pas compliqué vous allez prendre une des feuilles d'accord vous allez prendre votre petite bande comme ça de papier qui fera office de pochette et là vous allez couler ça sur le bord mais vous allez vous allez couler en fait alors vous allez couler ici ici et ici d'accord donc là je prends ma colle blanche comme ça vous allez voir donc là vous allez en coller alors mettez bien quand même sur le bord d'accord voilà que ce soit collé partout parce que ça ça reste votre reliant d'accord donc collez bien et là ça vous allez venir le coller à ras voilà au bord comme ceux ci de votre page d'accord donc là vous collez bien vous voulez faire avec ça là pour vous voyez où je mets la colle mais au final moi j'ai vraiment du mal avec les colles franchement par la collection voilà par contre vous vous alignez bien sur tous les bords d'accord soyez bien bien aligné d'accord donc là sur l'autre côté qui reste ici vous allez à tout simplement mettre la page là alors ce que je suis en train de capter si vous voulez que votre votre papier déco aille jusqu'à derrière là d'accord coller votre pochette après après avoir collé votre papier déco d'accord cela voyez en fait si on colle ça votre papier déco il va falloir que vous le vous le découpiez à ras comprenez ce que je veux dire parce que si vous voulez vraiment que ça dépasse un petit peu enfin que ça dépasse ouais que ça aille jusqu'à derrière coller votre pochette après d'accord donc vous collez d'abord vos papiers déco et ensuite vous collez votre pochette et c'est ce que j'aurais dû faire et c'est ce que je viens de capter et là donc autant elle colle pas autant là ça va coller je pense pour m'embêter donc là c'est ce que je vais faire moi je vais coller mon papier déco avant ça sera je pense plus joli que ça alors c'est parti donc là je vais choisir du papier donc on va prendre des petites fleurs comme ceci on va pas me falloir grand chose en papier de toute façon on va prendre des petites fleurs voilà on va prendre qu'est ce qu'on va se prendre on va se prendre d'autres petites feuilles je pense je crois que des petites feuilles on avait pas mal ouais ça va avec déjà pour commencer alors les papiers arte news c'est des papiers qui sont relativement fins ils sont pas épais donc on va couper des papiers de 14 par 14 que notre notre album fait 14 et demi par 14 et demi donc là je vais faire 14 par 14 après je découpe plusieurs papiers en même temps comme ça voilà et voilà il a pas voulu se couper tout à l'heure ça serait bien mais là décidément décidément quand ça va pas aller donc là on va pouvoir commencer l'album alors je vais en train de mon papier je vais me dire oui c'est c'est tout moche mais après on va reculer dessus donc c'est pas bien grave donc là vous prenez un papier vous allez le couler ici voilà en déco donc si vous voulez vous coller directement comme j'ai fait au niveau des pages et après vous coller mais par contre il faudra il faudra découper en fonction de votre pochette que vous avez fait moi je pense je me suis trompé voilà je suis allé trop vite moi je pense que c'est quand même mieux enfin ça fera peut-être plus joli de faire comme ça et que le papier et que le passe 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 de sous la pochette oui je veux dire donc là je fais comme ça je reprends ma pochette de tout à l'heure je remets donc là je vais faire avec la collection voilà vous mettez sur les trois bords d'accord comme ça après si le papier les trop mâchés j'ai envie de vous dire j'en redécouperai un autre et vous collez comme il faut sur le bord comme d'abord ça reste un secret entre nous ni une connue hein vous avez gardé des secrets la team même ça ne voit pas donc là vous collez bien et vous alignez bien surtout au bord d'accord cela sinon voilà donc vous serrez bien puis vous ouvrez comme ça vous faites comme j'ai fait tout à l'heure voilà vous étalez bien votre colle voilà hop et vérifier que vous soyez surtout bien aligné au bord d'accord donc ça ça va être ma première page donc faites attention par contre donc là vous avez la première page là on à la double là et ici ça va être votre page de couverture d'accord donc faites gaffe là à enfin faites gaffe faites attention à ce que vous allez mettre là parce que ça va être votre page de couverture d'accord donc là hop donc là je vais reprendre une base ici on va coller un autre papier donc là j'ai mis ça on va y mettre on va y mettre quoi on va mettre les petites myrtilles enfin je sais même pas c'est des myrtilles je pense que c'est bref donc on va mettre eux ah oui je suis allé à fond avec le fond vert là mais finalement vous voyez ça va pas trop mal je pense ça fait bien ressortir le papier moi j'aime bien je suis pas fan de vert ni de bleu ça change un petit peu ça fait un petit peu voilà hop tac donc là on refait la même chose d'accord vous remettez de la colle alors après vous pouvez faire que un côté la pochette et de l'autre côté vous pouvez juste vous découper plus petit et vous le coller et ça fera une pochette d'un côté pas de l'autre au pied on va faire une page comme ça comme ça vous allez voir donc là vous mettez là là et en bas vous allez voir ce que je veux dire hop et l'appareil vous venez vous coller sur celle ci en fait bien attention au sens d'ouverture et là vous venez vous coller sur votre autre page juste là d'accord voilà hop donc pareil vous vous alignez bien surtout un là que vous soyez super bien aligné là ça reste en album c'est pas on rigole pas quand je déconne d'accord donc là vous vous alignez bien sac là on fait pénétrer la colle hop et voilà donc je fais attention c'est avec la collection ça a tendance à bouger et là vous voyez qu'on est bien aligné donc tant que ça sèche j'ai mis quoi là j'avais mis ça donc là on va mettre des fleurs on va changer un petit peu voilà et là je vais coller mes petites fleurs ok tac voyez c'est pas compliqué franchement crois que plus simple que ça donc là on va mettre nos petites fleurs comme ceci et là on va courir celle ci voyez qui est plus grande donc pareil que tout à l'heure vous mettez d'accord que sur les trois côtés d'accord hop hop et hop donc après quand je vous ai dit vous n'êtes pas obligé de coller le papier dessous moi je trouve que ça a fait plus sympa mais après si vous vous sentez de laisser comme ça et de coller juste ici vous collez juste ici après j'étais pas obligé d'aller jusqu'à 14 et demi j'aurais pu aller un peu plus court et pas utiliser forcément 14 et demi aussi pour économiser du papier vous pouvez vous pouvez vous pouvez aller là ça fait 7 et demi vous allez jusqu'à 8 9 ça suffit n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout d'accord voilà donc là vous vous alignez bien encore au mieux qu'on peut encore et voilà d'accord on prend la dernière page on va mettre qu'est ce que j'ai pas mis encore des petites feuilles comme ceux ci et voilà et on colle donc là vous voyez mon album moi il est terminé il n'y a plus qu'à le décorer et basta au pire des cas si vous voulez que vous voulez que je vous montre l'autre l'autre technique enfin un côté pochette et un côté pas pochette au pire je pourrais vous montrer justement avec des bases de cartes si vous voulez vous me direz ça en commentaire comme ça ça fera comme ça ça nous fera faire un autre album dans le même style mais un peu différent voilà vous me dites en commentaire ça vous dit avec des bases de cartes par contre cette fois ci comme ça vous allez voir qu'on peut aussi faire sans forcément avoir des feuilles à 4 ou etc etc donc là voyez hop on a fini donc là par contre c'est aussi pareil c'est aussi pareil ça se dit pas c'est pareil c'est votre page de couverture là la dernière donc faites attention à ce que vous voulez coller en en déco ok ok je dis ok comme ça hop donc là vous collez bien voilà j'ai mis trois tonnes de colle j'ai mis trop de colle donc j'y vais doucement parce que je veux pas que la colle bouger puis le temps que le temps qu'école la colle d'action à colle bien mais voilà donc là voyez on voit un petit peu la colle mais on s'en fiche parce qu'après moi j'y mettrais un petit truc pour cacher ici d'accord donc ben là après vous n'avez plus qu'à j'ai envie de vous dire à décorer donc je vais essayer de prendre une petite feuille supplémentaire pour pour la déco qu'est ce que je vais prendre je fais gaffe parce que je peux pas tout utiliser non plus parce que j'aimerais garder j'aimerais garder enfin des feuilles enfin des feuilles ouais des papiers vraiment pour pour le prochain album donc du coup je voudrais faire avec ça donc je veux pas non plus utiliser trop de trop papier là-dedans donc même si c'est à peu près les mêmes papiers c'est pas très grave celui-là je n'ai pas pris cette feuille ouais écoutez on va prendre celle-là avec les grosses fleurs comme ça donc là c'est pareil on aurait pu faire un double matage aussi pourquoi pas alors hop je vais découper un peu celle là que ça change un petit peu avec tout à l'heure 14 par 14 j'avais coupé à 14 et demi alors 14 up 14 ok donc là ça me fait deux papiers il me reste combien alors 2 3 4 5 6 et il nous en faut alors 2 3 4 5 6 7 et 8 donc j'en ai 6 là je vais faire bien hop 14 et 14 voyez il est simple à faire franchement il n'y a pas plus simple alors est-ce que ça rend bien ensuite avec notre notre papier vert du genou c'est pas alors tac du coup par là vous collez tout simplement vos papiers après un sur votre sur vos pages là vous avez choisi donc vous allez avoir des pages comme ça tout simple et vous allez avoir des pages et vous allez avoir des pages avec avec des pochettes voilà donc ça alors l'attaque là ici donc on essaie de bien s'aligner au bord et le dernier hop ça j'ai mis des fleurs un petit peu partout voilà comme ceci ensuite il m'en manque de toute façon comment j'ai compté moi je sais pas comment j'ai compté ah oui mais j'ai pas compté que j'ai à voir je sais pas combien de fleurs quoi donc là il m'en faut j'ai mis trop de quoi il m'en faut deux autres il faut deux autres parce que les autres je les garde pour les pour les pages de couverture en fait donc je vais prendre lui et lui alors 14 sur 14 voilà donc ça on va venir les courriers donc il y en a un où je vais mettre celui-ci même si vous avez un album voilà que faudrait que vous fassiez parce que vous n'avez pas trop de temps il faut vous offrir un truc enfin bref je pense si c'est français ce que je dis là je sais pas si mes phrases sont françaises bref enfin bon voilà si vous n'avez pas trop de temps etc ben voilà ça c'est quelque chose qui est très très rapide à faire moi je trouve vraiment et je trouve super sympa l'idée comme ça franchement c'est et après je vous dis il y a possibilité de faire d'autres moyens avec avec ce système là donc là prendre à nos pochettes comme vous avez pu voir tac tac donc là ce que je vais faire c'est que je vais découper dans mes petites chutes là donc au niveau de la longueur donc je vais regarder les longueurs donc là on va se verre là si j'étais à l'envers donc là j'ai pas de rose donc je vais découper le rose donc là on avait dit qu'on avait fait je crois cinq et demi je vais vérifier parce que avec ma petite tête je ne sais plus oui parce qu'on avait fait 11 donc cinq et demi sur 14 et demi donc là je suis déjà à 14 je vais découper deux papiers de 5 cm d'accord donc 5 et 5 pour ma petite pochette Ok et l'autre là Et l'autre grosse pochette on avait mis On avait mis 7 et quelques je semble on avait mis 7 donc 7 il faut que je coupe des papiers de 6 et demi donc du coup là on a quoi comme ce truc de toute façon ça je vais regarder je vais utiliser celui-là J'ai utilisé celui-là comme papier donc 7 et demi Sur 14 Donc 6 et demi je veux dire 6 et demi 6 et demi alors c'est pareil j'aurais pu en créer les papiers etc pour leur donner un petit peu plus de punch mais voilà je n'ai pas fait mais tout quoi pas on aurait pu Sur donc je vous ai dit 14 Sur donc je vous ai dit 14 Après c'est pareil la pochette On l'a collé juste comme ça nous on a fait un truc rapide mais si vous avez des dice de bordure ou des perfos de bordure etc Là vous perforez un petit peu et vous faites un petit truc plus joli que ce que j'ai fait là quoi Là j'ai vraiment fait un truc tout simple Mais après voilà si vous avez une perfos de bordure ou autre Et là vous faites un petit truc voilà qui est plus Plus sympa quoi Moins Moins droit quoi voilà Ça donnera un peu plus de Voilà ça fera plus joli quoi Bon après comme ça c'est sympa Mais voyez il vaut mieux quand même coller les feuilles avant Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Après c'est vous qui voyez Mais voilà Vaut mieux coller Même si vous n'allez pas jusqu'au bout Vous faites à la moitié de la feuille ça suffit Puisque le dessous de la pochette on ne le voit pas Donc franchement si vous n'allez pas jusqu'en dessous Ce n'est pas très très grave Alors tac tac Et ensuite là nos deux Donc là ensuite après Soit vous faites des petits carrés en plus pour ajouter là D'accord Ou soit Justement les petites chutes qu'on avait tout à l'heure Ça là Hop Vous pouvez faire des petits tags pour les mettre à l'intérieur Alors Hop Donc Là on en est là C'est bon pour vous Là Là Donc moi Ma couverture Elle est comme ça Donc moi j'ai envie de mettre ça Et ça Donc Pour ici Soit Vous prenez un papier Que vous Que vous pliez en fait Là je n'ai pas beaucoup d'épaisseur Parce qu'en vrai J'ai Allez J'ai un J'ai 6 6 millimètres Ici là 6 millimètres Alors si vraiment vous voulez faire quelque chose comme ça Là Voilà Vous pouvez prendre votre Votre papier Vous faites à 6 millimètres Et vous le mettez Comment vous expliquer Vous prenez Votre morceau de papier Alors On va prendre Celui-ci là Donc là il fait 14 Là il fait On s'en fiche Là ça fait 4 Vous allez à Genre 1 et demi D'accord 1 et demi Et ensuite Vous comptez 6 millimètres Moi je ne peux pas Voilà Parce que Parce que voilà Donc je vais le déplacer Un petit peu Tac Et vous comptez 6 millimètres A peu près Pour avoir votre petite tranche Bon là je crois que j'ai fait trop là Qui fait 1 centimètre Je vais vous montrer un truc Et je ne suis même pas capable de vous le montrer Quand Vous prenez votre papier Et vous faites Genre Ça va être au courant 1 centimètre Et vous comptez Moi j'ai 6 millimètres Donc vous comptez 6 millimètres A peu près D'accord Là ensuite Vous faites vos plis Après ça c'est Le basique Comme ceci Hop Et là vous faites Une petite tranche Comme ça Voilà Que vous allez venir Coller là Voilà Tout simplement Au niveau d'ici D'accord Et là après Vous avez votre Votre petite tranche Qui est collée Là Et ensuite Vous venez Coller vos papiers Par dessus Moi je ne fais jamais de tranche Comme ça Mais pourquoi pas Voilà D'accord En fait vous mesurez ici Vous prenez le papier Voilà Qui vous faut Donc bon Moi j'ai pas fait La hauteur du papier Parce que moi ça va être J'aurai mon matage Donc on verra Un petit bout de tranche Mais c'est pas gênant Et après Voilà Vous faites comme ça Moi généralement Sur les tranches comme ça Je mets mon gros Mon gros truc comme ça Et hop Je cache la tranche avec Vous voyez Je prends mon ruban Comme ça Et je cache ma tranche Vous voyez Avec ce ruban là D'accord Mais bon Là vous mesurez La tranche que vous avez Et vous prenez un papier Et vous prenez Exactement la mesure De votre tranche Et ensuite Vous venez la coller Par contre vous collez Pas sur la tranche Vous collez que Sur les deux bouts de papier D'accord C'est bon pour vous Allez C'est bon pour moi Donc moi je vais pas faire ça Quand je vous ai dit Alors attendez Il faut juste que je récupère Voilà Donc ça c'est mon devant Donc mon devant J'ai envie de mettre lui Donc là je vais mettre Mon papier comme ceci Devant Voilà Avec des petits feuillages Donc là On va prendre ça Alors attendez Du coup J'ai la découpe de mon papier Qui est pas net là Donc on va faire ça On va faire un petit cache misère Au passage Vous savez que j'aime bien Les petits caches misère Heureusement que ça existe Parce que sinon Voilà Donc ensuite Je fais pas comme ça d'habitude Mais là je vais faire comme ça Je vais tester Là je vais mettre du scotch double face Et je vais couler mon ruban ici Et le faire passer de l'autre côté Et lui sera tenu par le papier D'habitude je vais pas ça Mais on va tester On va tester autre chose Alors Donc là je coupe mon double face Tac Hop Je vais coller mon ruban Donc ici D'accord Donc ça Alors ça c'est pareil Je sais pas s'ils en font encore chez Action Je vais pas vous dire Mais voilà Ça vient de chez Action C'est des rubans Genre c'est de la dentelle Mais plastifiée Voyez Et moi cette dentelle Je l'adore C'est vraiment un truc de fou J'en ai un stock de malade Tellement que Voilà Je l'adorais Et moi j'avais prévu un stock Mais vraiment de fou Je pense Pour toute ma vie de scrappeuse J'en ai Et là derrière Maintenant je vais coller mon papier par dessus Comme ça Ma bande de ruban sera Collée Sous le papier Et comme ça Elle tiendra mieux Alors c'est pareil Si vous voulez mettre un ruban Pour fermer votre album Il fallait mettre votre ruban En dessous des pages D'accord ? Voilà Non voilà pas Ça glisse Alice Ça glisse Il faut vraiment faire attention Avec ce tout col Un coup Elle va vite sécher Un coup Voyez vous bougez Et vous avez tout Qui est de travers Et c'est vrai que c'est C'est chiant Hop Donc là en fait Voyez je vais venir coller Ma dentelle ici Mais je vais faire en sorte Que quand je la colle Voilà Que je puisse quand même Ouvrir mon album Donc là Je vais venir la coller Avec du scotch double face Je pense que je vais prendre du rouge Ça sera mieux Au moins je serai sûre Ça sera bien collé Voilà Je vais mettre du scotch double face De l'autre côté Et je vais venir appliquer Mon ruban Tout simplement Les deux J'ai la chaîne à roue Merci Donc là Vous venez couler Votre petit ruban Voilà Et impeccable Voix ajustée Si jamais Voilà Moi cette dentelle Je l'ai Je l'adore Donc là Oui On voit un peu Le double face Mais après On met des petites décos Dessus Etc Ça se voit pas Ok Donc là Il me reste Cette chute là Et Cette chute là Donc Ce que je vais faire C'est que je vais découper Je vais reprendre Du papier vert Je vais reprendre Du papier vert Alors Par contre Je vais vous laisser Deux minutes Il faut que j'aille faire Je reviens Bon Désolée Mais putain Je me retenais Je peux plus Je peux plus Je peux plus Alors du coup Je reprends Un papier vert Et comme je vous ai dit On va faire les tags Donc Là ça fait 14,5 Par 14,5 On va essayer de faire Un tag quand même Qui soit conséquent Par rapport au Par rapport A l'album Donc là ça fait 14,5 On va faire Allez pas trop gros non plus On va faire un 12 Regardez ce que ça fait Donc là je vais couper Un papier qui va faire 12 sur 12 On va faire comme ça Ce sera plus simple Alors 12 sur 12 D'accord Voilà Donc là Vous voyez On a un petit tag Qui reste là Donc ça fait à peu près 6 Ah bah celui-là Il est plus grand Sinon Là j'ai Voyez 12 sur 12 Après vous avez du 9 Non vous pouvez faire Même Ça fait combien Si je le fais Un 2 Ah non Ça fait bien On fait 9 sur 12 Regardez 9 sur 12 Et 9 sur 12 Allez soyons fous Soyons fous Alors 9 sur 12 Donc là J'ai encore Des chutes de papier Qui me reste Donc 9 sur 12 Donc là Je vais couper De papier De 8 et demi Sur 11 et demi D'accord Ils vont aller là Et ensuite Je vais couper Ces deux là A 11 et demi Sur 11 et demi Voilà Et 11 et demi Par 11 et demi Hop Et hop Voilà Donc après Vous voyez Il me reste des chutes De papier Comme ça là Et bien pareil Vous pouvez faire Des cartes Avec des chutes de papier Et puis encore Il me reste pas Non plus énormément En chutes de papier Il me reste beaucoup De chutes vertes On va dire Mais bon là Après Si vous voulez Vraiment économiser Vous pouvez faire La même chose Que ça Avec toute la feuille A4 Limite Et vous avez Un graal Bon Après on pourrait Tester aussi Si vous voulez Quelque chose Comme ça Bon il n'y a pas De soucis Je suis ouverte A toute proposition Allez c'est parti On arrête un petit peu De déconner Donc là Pour différencier On va dire Les pages Des tags On va arrondir Si j'y arrive Arrondir les angles De De nos petits tags Là Tac Voilà Bon ça prend Un peu plus de temps J'avoue Mais Oh putain Ça y est Elle est coincée Non Pourquoi il ne veut pas Rentre Les Les Non Là d'ailleurs Elle fait un autre bruit Sauf j'ai décoincé Donc là Moi j'arrondis Voilà Parce que Je pense que ça sera Un peu mieux Après c'est un peu plus long Mais bon Comme je vous ai déjà dit Le problème Parce qu'on n'a rien Sans rien J'ai envie de vous dire Quand je vous dis Que le scrap ça réchauffe Moi je vous dis Que C'est clair et net Alors j'avais froid C'est tellement qu'il fait froid Là ça m'a bien réchauffé Donc j'enlève les petits confettis Puis c'est parti J'ai envie de vous dire On va coller Sur nos papiers Hop Voilà Donc là Vous faites vos tags Que vous avez envie Les petits confettis Je vais la rétrécir du coup Je vais la rétrécir du coup Alors j'avais fait 12 Alors j'avais fait 12 Alors j'avais fait 12 tout à l'heure Et du coup Je vais faire 11 et demi Tant pis 11 et demi Sur 11 et demi J'ai pas envie de recouper un autre papier J'ai pas envie de refaire encore des chutes Et encore des chutes Donc je retaille mon tag Et puis c'est tout Un poil plus petit Mais en même temps C'est pas gênant Donc là du coup Ça ira mieux Bon il fallait bien Que je me trompe quelque part Sinon c'est pas drôle Mais vous voyez Tout est rattrapable aussi Voilà Qu'est-ce que je fais Tout est rattrapable aussi Mais je sais Franchement Je sais pas ce que j'ai fait moi Je crois que j'ai dû faire 11 sur 11 et demi D'accord Ok Il y avait un côté que j'avais bien fait Et l'autre non Parce que vous croyez que je vais arriver à le faire celui-là On va se retrouver avec un petit confetti comme ça À force de couper, recouper, recouper Vous allez voir le délire quoi Bon c'est pour vous montrer qu'en fait Dans le scrap En fait c'est une astuce En fait je vous fais des petits Des petites blagues comme ça Pour vous montrer que dans le scrap en fait Tout est rattrapable Voilà Vous voyez c'est Vous voyez je vous donne des petites idées Pour rattraper vos bêtises en fait Non je déconne Non je déconne J'en fais vraiment des J'en fais des bêtises Ça c'est clair Et pour parler poliment Bon allez on va y arriver Est-ce qu'il est bon lui ? Ouh alléluia Je me fatigue Donc là Hop On colle ça Et en avant Et en avant On va y arriver Bon Hop Donc là on a nos tags D'accord Ça je le vire Parce que j'aime On va réouvrir cet album Et on va y mettre nos tags Donc Là j'ai fait quoi comme tag moi On va mettre le rose là Donc vous voyez On va mettre un rose d'un côté Genre Et on va mettre celui-ci de ce côté Vous voyez comme ça Et après dans l'autre pochette Ici On va mettre celui-ci là Bon après hop Et celui-ci ici Voilà En plus je n'ai pas fait exprès C'est le même papier Vous voyez Donc après vous faites des petits tags Comme vous voulez Après vous pouvez en mettre plusieurs Et là dessus bien évidemment Vous pouvez mettre des photos Donc après vous pouvez mettre Du papier recto verso Vous pouvez mettre des photos Comme je vous ai déjà dit Vous pouvez écrire des petites choses Enfin bon voilà Après vous faites Comme vous le sentez Et comme vous voulez D'accord C'est vous qui voyez Donc ensuite vous voyez Il me reste Réellement ça Et encore c'est des gros morceaux Je répète encore une fois Des gros morceaux de papier Donc là vous n'avez qu'en faire Encore plein de choses avec D'accord Donc voilà Alors par contre Vous voyez c'est pour ça Que je vous ai dit Dans la dernière vidéo J'aurais pu en prendre deux De ça Je pense que je vais m'y arrêter Pour en prendre un autre Parce que si je les utilise Beaucoup Le problème C'est que Je n'aurais pas assez De dice cut En fait Voilà voilà Donc Après je ne sais même pas Ça se trouve C'est même pas de lui Si c'est lui J'ai un bug là Si c'est lui Alors du coup Qu'est-ce qu'on va se mettre On va essayer De se monter Un petit Un petit truc Vous allez voir Je ne sais pas si je vais y arriver Parce que moi Je ne suis pas la pro Forcément Des Des montages On va dire Alors en mots On a quoi Ah ça Un peu de douceur Ouais Un peu de douceur Dans ce monde de brut Ça serait Ça serait pas mal Un peu de douceur Oui on a plein de Plein de petites De petites fleurs De petits machins Et tout Bon allez c'est parti Donc je vais commencer À couler Voilà Essayer de faire Des petites choses Comme je peux Après je ne suis pas La plus douée Pour les Pour ça Donc en fait Mon super pose Comme ceci Ensuite Je vais prendre ma fleur Par contre Elle Je vais la coller En 3D Hop On va la coller En 3D Histoire de donner Un petit peu plus Vous voyez De volume En fait Tout simplement Alors là J'avais L'autre fois J'ai utilisé ça Je vais coller ça Je ne me demandais pas Pourquoi J'avais une petite chute De ce truc De ce ruban C'est juste pour donner Un petit peu De De couleur Parce que Parce que Donc là Je colle des fleurs Des feuilles Etc Etc J'essaye de faire Quelque chose De joli On va dire J'essaye Voilà Donc là Je vais mettre Un peu de douceur Du coup Ah bah lui Du coup Je l'ai collé trop Je vais peut-être Le laisser pendre Comme ça Un peu de douceur Hop Couler comme ça Voilà Celle là Je vais la mettre Au niveau du trou Du tag Là Qu'il y a Ici Voilà Comme ceci Voilà Voilà Vous voyez Dice cut En fait Il y en a plein Regardez On a des roses On a plein de feuilles On a Celle là Là Que tout à l'heure Je disais que c'était une rose Alors que non Pas du tout Vous voyez Je peux rajouter là Mais après Trop de tue-le Après On a pris un moment Où il est volou Donc là Je vais le laisser Comme ceci Sécher Par contre Il me manque un truc Ici Hop Ouais Je pense que J'irai racheter Un Un deuxième paquet Là Parce qu'à mon avis Comment vous dire Que ça va Ça va vite descendre Parce que je vais peut-être Pas les utiliser Justement que pour Que pour Que pour ça Alors attendez Je pense que je pourrais mettre Ici en fait Pour relever un petit peu Le truc Et là C'est vrai C'est vrai que j'ai Ceux-là Que j'ai pas encore Utilisé De chez Action Est-ce qu'il y a un truc Qui irait C'est pas sûr Ah peut-être Il a Attendez Je vais peut-être trouver Un truc A chaque fois Je vous dis Attendez Vous devez en avoir marre Regardez Ça ressemble un petit peu A la feuille Regardez Ah ouais Trop bien Vous voyez Il y a des trucs Par contre J'ai oublié Mais de la colle Et tout Qui s'est décollé Dans le truc Il n'y a rien Qui colle Super Ça on va mettre Par là Mais franchement C'est pratiquement La même feuille Et tout Un petit peu Holographique Au top Allez voilà Ça y est On arrête là Terminé Hop là Je vais vous laisser Tranquille Donc voilà L'album est terminé Donc vous voyez Comme à son habitude La déco La plus longue La découpe Mais en soi Franchement L'album En lui même Franchement Il est super simple Donc moi J'ai fait une déco Toute simple Après C'est vrai Qu'on a beaucoup De verdure derrière Donc du coup On a du mal A voir La petite déco Que j'ai fait Mais bon Voilà Et vous voyez Le petit sticker Ça ressemble Un peu à la feuille En plus Il y a un peu De l'holographie Donc du coup Voilà Donc voilà Pour notre petit album Alors quand je vous dis Si vous voulez Qu'on fasse Autrement Avec des Dans le même style Mais avec des Pour vous montrer Qu'on peut le faire Avec des Bon après Ça va être Dans le même principe Avec des Bases de cartes Pardon Je vais y arriver Vous me le dites On le fera Donc vous voyez Là on a deux pochettes Donc des pages simples Deux pochettes Des pages simples Deux pochettes Là on peut mettre Des tags Et encore Deux pages simples Donc là juste Avec trois feuilles En fait vous pouvez mettre Deux Quatre Cinq Six photos Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Treize Quatorze photos Quand même Avec trois Feuilles À quatre Donc franchement C'est plutôt pas mal Vous voyez C'est pas épais Mais bon après Vous pouvez ajouter Ajouter Faire un gros album Sans problème Voilà Ça marchera aussi Heureusement que j'ai pris Trois feuilles Parce que sinon Il sera encore En train de coller Et encore en train de Voilà Allez Sur ce la team J'espère que ce petit tuto Vous aura plu Comme d'hab Je vous le montrerai À l'avance Comme ça je vois Que Au moins vous voyez Vous voyez À l'avance Je trouve que c'est mieux Maintenant Au moins Du moins pour les albums Pour vous montrer Et vous expliquer Un petit peu Le prochain tuto Donc De toute façon Vous l'aurez vu Avant de voir cette vidéo Vous l'aurez vu avant En présentation Voilà Allez Sur ce la team Je vous laisse Je vous fais des gros bisous J'espère que ce tuto Vous aura plu En attendant Scrapez bien Profitez Surtout Restez comme vous êtes Et protégez-vous Allez Bisous Bisous Sous-titrage Sous-titrage